... Bonjour à tous, bon réveil sur Canal 3 et Canal3Télévision.com. Vous êtes les bienvenus sur Actu Matin. Merci d'être aussi nombreux à ce rendez-vous. Vendredi, en plateau, comme vous le savez, c'est relax. Alors de quoi allons-nous débattre ? Ah oui, des mœurs légères. Dans une trentaine de minutes, la chronique du jour signée Naguib Alakbe, il est allé puiser dans le quotidien de certaines de nos sœurs, de leur manière de vivre, et révèle ses comportements compris entre mode, débauche et dépravation. La confusion est parfois vite faite. Alors, à quel moment peut-on considérer qu'une fille est de mœurs légères ? Des suites de son constat, le chroniqueur des faits de société dresse son opinion sur la question. Son avis va-t-il convaincre les débatteurs du jour ? Wachab Alipara, Zakiat Latounji et notre personne ressource Rouvkat en débit seront en plateau pour les réactions. Restez avec nous. En début de deuxième partie, pour répondre aux cinq questions, oui ou non, dès vendredi sur Actu Matin, Couton Mémon, il est journaliste, rédacteur en chef du quotidien Le Routier. Politique, les élections au Bénin, la pandémie du coronavirus sont les sujets que nous aborderons. Le coronavirus, justement, notre rédaction a joint une personne rentrée de voyage il y a quelques jours et envoyée directement en isolement dans un hôtel. Elle nous dira dans le mini-journal d'Hermann Aniamboussou comment elle passe son confinement. Un peu de Rastafari en plateau ce matin, du reggae, ce style musical porteur d'une culture qui lui est propre. Nous comprendrons mieux avec notre invité, Daisy Jack Black, artiste, chanteur bilinois, résident en Italie. Tenez-vous tranquille. Il est au pays, il y a un moment, donc pas de coronavirus. Il sera avec nous pour nous parler de son art. À suivre également dans cette émission, les sports, les caricatures de la semaine dans les dernières minutes. Et votre revue de presse, bienvenue sur ActuMatin. Paracou, Loft Ressort Hôtel. Un bel espace très relaxant. Découvrez nos chambres au stand-in, espacées avec confort et luxe. Notre salle de conférence avec secrétariat et hall d'atelier. Notre restaurant est nos lieux de détente déception pour un séjour en grand. À Loft Ressort Hôtel, profitez de notre service traiteur et de notre parking grande capacité. L'Oft Ressort Hôtel, Paracou, quartier Arafat, 150 mètres de l'Université. Réservation au V3-61-3620, 67-39-51-51. L'Oft Ressort Hôtel, votre satisfaction, notre plus belle récompense. Du coronavirus, la presse nationale en parle une fois encore largement ce matin. Nous allons le constater à travers les gros titres qu'il nous présente au Akhav Ali Parra. Bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Le coronavirus est encore d'actualité. C'est Fraternité qui, ce matin, nous propose la confidence de l'imam Sanousi Souberou. À propos donc du coronavirus, nous sommes prêts à fermer les mosquées si le gouvernement le recommande. Haute sécurité à l'aéroport international de Cotonou. Les effets dissuasifs des mesures du gouvernement. Hygiène sur les points de vente de nourriture. Attention au gobelet. A chacun sa gourde. En toute sincérité, la chronique signée ce matin, Naguib Al-Akbe, toute demeure légère. C'est le titre. Matin libre à présent. Traitement du coronavirus. Tout sur la chloroquine. C'est J.T. Tiro de Paracour. 16 élèves suspendus pour indiscipline. Défi info. Mesures exceptionnelles du gouvernement contre le coronavirus. Une prise de conscience généralisée de la population observée. Le président Patrice Talon et son gouvernement ont vu juste selon Défi Info. et puis GIF édition 2020. Message de Catherine Agbanon, membre de Padema Bénin. Je nous invite à œuvrer pour concilier davantage le travail et le foyer. Suite au décès de son père, le maire Georges Bada reçoit les condoléances du conseil et des groupes organisés de la commune. Quotidien, l'observateur coronavirus, COVID-19, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. La jeune leader du bloc républicain Gloria Atoulou exhorte les populations d'Akasato à l'observance stricte des mesures. Lire son message dans le quotidien. L'observateur Bénin, coronavirus toujours. 11 hôtels réquisitionnés pour la mise en quarantaine. L'économiste. Décentralisation au Bénin. Force et limite d'un système de gestion participative. pandémie du coronavirus, les conséquences économiques et humaines, selon Dr. Kouadio. Le potentiel pandémie du coronavirus est suivi des États en Afrique. Bénin, c'est mesure protectrice de la vie et de l'économie. Voici pourquoi les mesures drastiques de confinement sont suicidaires à l'étape actuelle. L'actualité, déclaration de cas de coronavirus au Bénin, mise en branle du dispositif de riposte. 1500 kits de tests du coronavirus offerts par la Chine. Et lire dans les colonnes de l'actualité, l'appel au calme et au respect des mesures préventives du maire Georges Bada de la commune d'Abo-Mekalabi. Le soleil Bénin, info au coronavirus au Bénin. Les propositions de maître Sadekoua Laho au gouvernement. La robe noire déplore le fait que les cours dans les écoles ne soient pas encore suspendus. Autorité nationale de lutte contre la corruption, Koukpaki, pour conduire les réformes. Le matin, mauvaise qualité des services mobiles au Bénin. Le gouvernement veut corriger une injustice. Info plus coronavirus, l'épaule Bénin en croisade dans le 13e arrondissement. Tournoi Noudé-Wenou, trois prix en compétition sur fond d'unité. Le télégramme à présent. Fin de mandat de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, Pascal-Iréné Koukpaki, pour gérer les affaires courantes. Le pape François au sujet du coronavirus. J'ai demandé au Seigneur d'arrêter l'épidémie avec sa main. L'autre vision. Prévention du coronavirus. La Chine dote le Bénin de 1500 tests du COVID-19. Non-transmission du fichier électoral à la Sénat à bonne date. Les explications de l'honorable Jérémy Adomarou, président du COS LEPI. L'investigateur du jour coronavirus, le point de vue du député, ordonne à la Dati sur la non-fermeture des écoles. Rédition de compte dans la 15e circonscription électorale. L'honorable Koglevi sensibilise les populations sur les règles d'hygiène du COVID-19. L'opinion aujourd'hui mesure de confinement des étrangers malgré les couacs des centaines de voyageurs soumis au contrôle. L'administration Talon a vu juste. Éminence d'un portail national de services publics au Bénin. Le guichet unique qui mettra fin aux tracasseries administratives. Le www.servicespublic.bj Le matinal pour finir. Pour éviter la propagation du virus au Bénin. Plus d'actes et de mesures contre le coronavirus. En attendant la rélecture des tests, Pascal-Iréné Koukouaki remplace Jean-Baptiste Elias à la tête de l'autorité nationale de lutte contre le code de lutte contre la corruption. Voilà Christian, un tour rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui nous propose la disponibilité des imams, n'est-ce pas, à suivre les recommandations du gouvernement Fraternité qui fait parler ce matin. Sanousi Souberou, il est imam de la mosquée centrale 2 de Porte-Nouveau et en même temps président des imams Diabyou du département de l'OMI du Plateau. Justement, ces propos sont relayés par le quotidien Fraternité en sa page 2 à travers un entretien réalisé donc par Karim Oscar Anorin. L'imam dit ceci, je le cite, nous sommes prêts à fermer les mosquées si le gouvernement le recommande. Vous avez également la possibilité de lire en page 5 du quotidien Fraternité la haute sécurité à l'aéroport international de Cotonou. Le journal qui conclut que ce sont les effets dissuasifs des mesures du gouvernement pour contrer le coronavirus hygiène sur les points de vente de nourriture. Attention donc au gobelet, à chacun sa gourde. Désormais, déplacez-vous avec vos gourdes pour éviter d'être contaminés par certaines maladies. Le coronavirus, on va en parler dans le mini-journal tout à l'heure avec Hermann Parfait à Niamboussou qui est déjà en plateau. Je vous l'annonçais dans les titres en début d'émission que notre rédaction a réussi à joindre une personne qui est revenue de voyage mais qui directement a été conduite dans un hôtel en confinement. Comment ça se passe dans ces hôtels avec ces personnes qui sont confinées ? Nous aurons les précisions tout à l'heure dans le mini-journal. Mais d'abord, les titres. Avec vous, Hermann Parfait à Niamboussou. Bonjour. Bonjour Christian. Dans les titres de ce bulletin, les mesures pour éviter la propagation du coronavirus au Bénin s'intensifient, surtout du côté des postes frontaliers. Le lavage des mains à l'eau et au savon et la prise de température de tous sujets en provenance des pays voisins sont désormais systématiques, comme on peut le constater, à la frontière avec le Togo dans la commune de Ouaké. Et puis, officiellement lancé au Bénin, la campagne de commercialisation de la noix de cajou, deuxième produit d'exportation après le coton, prix plancher cette année, 325 francs le kilogramme, avec interdiction de sortie des noix par voie terrestre, sauf autorisation. La ministre en charge de l'industrie du commerce a adressé un message aux acteurs de la dite filière. Voilà pour le sommaire. Voilà, c'était là le sommaire. Les précisions dans quelques secondes. Je vous rappelle que juste après le mini-journal, nous aurons notre forum de discussion de tous les vendredis. Le débat de ce matin porte sur ces filles de mœurs légères. En plateau, nous aurons Zakia Tlatouji, Nagi Balagbe, le chroniqueur des fesses de société de tous les vendredis. Et Wahab Ali Kwara, ensuite notre invité, notre personne aux ressources à non. Ce matin, Rouvkat, en débit. Restez en place. Le mini-journal, c'est tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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